typescript est officiellement le langage qui va détrôner javascript voilà maintenant que j'ai dit ça on va voir tous les mecs en commentaire oui alors techniquement parlant salut à toi moi c'est oriano oriano dev et dans cette formation tu vas apprendre ce qu'est typescript à quoi ça sert et surtout tu vas apprendre les bases de typescript pour ça on va même voir des exemples et comme d'habitude tu retrouves à les différentes sections de la vidéo sur la barre de défilement en bas pour naviguer plus facilement alors pourquoi apprendre typescript pour comprendre ça il va falloir qu'on se penche sur le plus grand défaut du langage javascript donc imaginons là on a un exemple on va définir une variable donc x on va mettre à l'intérieur un nombre ensuite venir modifier donc la valeur de cette variable sauf que au lieu de mettre un nombre cette fois ci on va mettre par exemple une chaîne de caractères et bien ce qui va se passer c'est que ensuite quand on va vouloir prendre notre x en pensant qui a encore le nombre à l'intérieur vont vouloir faire une opération avec à ce moment là on aura une erreur donc parce que le type a changé et il correspond plus à ce qu'on voulait faire donc on va voir soit des types erreurs soit des notes number si on fait un truc avec des nombres soit voilà la méthode n'existe pas sur que l'objet va surtout avec tous ces types d'erreurs là qui sont dus au fait que le type de la variable n'est pas le bon donc en l'occurrence là on voulait un nombre et on se retrouve avec une chaîne de caractères j'ai voulu de le dire mais avec type script on peut également créer des applis react et je suis en train de créer un cours complet sur comment créer des sites réactifs avec des prix donc j'en parle un peu plus tard dans la vidéo parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en général le typage donc le fait de justement préciser quel type il va y avoir dans une variable quel type de données donc number string et c'est bien ça en fait c'est un principe qui existe dans normalement tous les langages de programmation là on a par exemple du c plus plus et on voit que avant de déclarer la variable number on doit préciser donc avec un petit mot clé int qu'on va voir à l'intérieur un type integer donc on sait plus plus en gros c'est un nombre entier en l'occurrence on a 5 et donc voilà on sait plus si on doit préciser le type qui va y avoir dans une variable également on précise int avant main le nom de la fonction pour dire que la fonction envoie un nombre également et en fait ce concept là de typage donc de devoir préciser avec un petit mot clé quel type de données il va y avoir dans une variable on le retrouve dans quasiment tous les langages normalement mais il y en a quelques-uns tous des langages soit très récents soit d'assez haut niveau qui échappent à cette règle notamment donc python php également javascript n'a pas le typage on n'a jamais eu à mettre number number égale 5 etc mais ça c'est un problème parce que comme on l'a vu ça peut amener pas mal de bugs par la suite et donc c'est pour ça que en 2012 il ya un nouveau langage de programmation qui est créé c'est type script donc s'il faut comprendre du coup c'est que type script ce n'est pas javascript c'est bien deux langages complètement différent donc depuis 1995 on a javascript qui sert du coup pour faire des applications à la base pour le web etc pour les navigateurs machin et ensuite en 2012 on s'est rendu compte du coup pour des programmes assez simples c'est pas grave s'il ya pas de typage mais pour des applications plus complexes ce qu'on a commencé à faire avec les années et bien ça devient très vite un casse-tête donc on a besoin de typage on a besoin de sécuriser le programme en précisant quel type de données on va utiliser à chaque fois dans chaque variable chaque fonction et c est donc en 2012 qui a un nouveau langage de programmation qui a été créé c'est d'abscript donc en fait c'est comme javascript sauf que on a des fonctionnalités en plus et ses fonctionnalités c'est le typage donc c'est à dire qu'avec type script on peut venir ici et avant même qu'on puisse faire l'erreur il va nous préciser que on peut pas mettre un string dans un number donc lui-même il a reconnu que x ça devait contenir un nombre comme à la base de 1057 et que donc là on a un problème c'est pas le bon type et donc il nous prévient avant même qu'on puisse faire l'erreur voilà donc là on est sur le site de textiles donc c'est l'éditeur en ligne on va pas l'utiliser au nom va faire ça directement sur vs code mais voilà pour l'exemple on peut voir du coup on peut préciser directement le type des variables là on peut mettre number etc donc tout ça ça va être très utile et c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel est donc en plus d'avoir la vérification des types on a également l'autocomplétion vu qu'on va définir à l'avance par exemple pour les objets on va définir à l'avance les attributs qui aura et donc l'éditeur de code donc en l'occurrence vs code va automatiquement nous indiquer et c'est donc ça va grandement accélérer le processus de développement du coup et donc voilà dans la fin de l'article je parlais donc d'un exemple donc c'est un cas de figure où je devais créer du coup un programme assez complexe en programmation entre objets etc et texte m'avait permis de faire tout ça donc trois fois plus vite que ce que ça aurait dû prendre donc si j'avais tout fait en javascript nous types script oui on va devoir coder des choses en plus on va juste devoir mettre les petits mots clés un beurre etc on précise le type de données mais ça va nous faire gagner au final un temps fou parce qu'on va éviter beaucoup beaucoup de bugs quasiment tous en fait par exemple voilà le moment où on passe quatre heures d'affilée à corriger un bug dans javascript ça reste assez courant début et bien en table script ça ne m'est plus jamais arrivé je pense vraiment donc depuis du coup un ou deux autres utilisent ça ne m'est plus jamais arrivé pour dire à quel point c'est puissant au premier d'abord on peut peut-être pas forcément voir à quoi ça va servir concrètement mais on va voir ça dans ce tutoriel et on va voir qu'effectivement ça peut faire gagner énormément de temps et donc aujourd'hui toutes les applications complexes sont codés non plus en javascript mon type donc derrière c'est toujours du javascript il ya toujours voilà les fonctions flécher machin conste l'aide etc mais on peut également préciser les types mais le truc c'est que du coup type script c'est un langage différent donc il n'est pas interprété par les navigateurs ce qui va se passer c'est qu'on va devoir le compiler en javascript donc pour ça on va installer également un programme ça ça va prendre deux secondes on va le faire juste après et ça va nous permettre automatiquement de prendre le type script et de le transpiler de transposer en cas de le script directement et c'est ce javascript là qui sera lu par le navigateur par nos djs etc et en fait là aussi les compilations normalement on fait ça ça dans tous les langages pareil en c'est plus plus on doit également compilé enfin on doit voilà compilé le long le programme en langage machine etc et ça aussi c'est un truc qu'on a esquivé en javascript il n'y a aucune compilation à faire vu que c'est directement lu par un navigateur etc et c'est lui qui s'occupe de compilé mais là on va devoir quand même utiliser ça pour transformer le type script en javascript ça va pas vraiment devenir plus compliqué ça va nous prendre deux secondes on va juste le faire au début et par contre ça va nous permettre de pouvoir coder en type script et ça ça va nous faire gagner beaucoup de temps voilà on va écrire le code directement en type de cette fois ci en précisant les types ensuite il ya le programme du coup qui va venir vérifier les types vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur tout simplement c'est là qu'on va gagner du temps au lieu d'avoir le bug avant même qu'on ait exécuté le programme il va directement nous indiquer là où ça ne va pas ensuite on peut faire la transplantation donc on transforme le type script en javascript ça s'automatiquement il ya encore une fois le programme qui va le faire à notre place et puis après on a notre code javascript exécutable en points js et pour ça on va devoir installer type cribe donc évidemment on a besoin d'avoir notre js installé j'ai fait un tutoriel là dessus si jamais tu n'as pas encore vu et donc avec npm on va pouvoir installer donc type script donc là je vais venir créer un nouveau dossier donc là je suis sur vs code tout simplement mon logiciel pour coder et là ce que je vais faire c'est que je vais simplement créer un fichier donc type script je vais appeler index par exemple point ts ce voici et là je pourrais écrire donc mon code type script donc imaginons du coup que je veuille déclarer une variable je vais l'appeler texte et à l'intérieur je mette par exemple une chaîne de caractères nous voilà j'écris mon string ici et le truc génère si je vais pouvoir donc préciser quel type est contenu dans la variable texte donc là du coup je vais venir après le nom de la variable je vais mettre deux points puis le type donc le type c'est le type de données donc c'est ce qu'on a avec le mot clé type off donc string number nul et c'est donc en l'occurrence c'est une chaîne de caractères donc tring donc la vesco de le mans forme il met son italique etc ça c'est l'éditeur qui s'en charge mais donc on a pu préciser que texte contient une chaîne de caractères donc maintenant si jamais voilà je vais mettre ça en lettres pour pouvoir le modifier si jamais maintenant je reprends la variable et je veux mettre à l'intérieur un nombre et bien il m'a dit qu'automatiquement qu'on peut pas mettre un type number sur un type string par contre ici si j'avais mis number et bien là 5 ça fonctionne cette fois ci c'est le texte poulet qui ne fonctionne plus voilà on peut pas mettre un type string sur un type number et donc ça va nous éviter de tout simplement faire l'erreur bon si je remplace tout ça par une autre chaîne de caractères et bien là ça fonctionne ok donc maintenant imaginons que je veuille donc affiché du coup le contenu de la variable maintenant comment est ce que je vais faire donc pour exécuter donc ce programme tels script et bien pour ça je vais aller donc sur le dossier où j'ai mon fichier tels et je vais venir ici installer donc le package tels script voilà moi j'ai utilisé pnpm pour que ça est plus vite et là on va utiliser l'option des majuscules simplement le maître dans les dépendances de développement et on va voir à quoi ça correspond maintenant voilà je vais installer du coup tels frites ça a pris deux secondes et maintenant si je vais dans paquet de francis zone là au lieu d'avoir juste dépendant 6 on a des dépendances 6 et là on attaque qui a été installé donc on l'installe juste avec npm finalement c'est juste un package installé dans notre projet et donc là on a mis ça dans dave des points d'une 6 simplement pour le différencier du reste parce que imaginons que je vais faire un site ou autre le site à la fin on va devoir le mettre donc l'héberger sur une plateforme etc vers celle ou autre et le truc c'est qu'une fois que c'est hébergé en fait on n'a plus besoin de type script parce que type script encore une fois ça sert uniquement pour nous en tant que développeur pour l'utilisateur quand il va se connecter au site ce sera toujours en javascript ça aurait été transpilé justement type script ça sert juste pour l'étape de dépenser c'est juste pour nous en tant que développeur on sert de type script mais à la fin c'est toujours du javascript à l'ancienne et donc voilà la plateforme d'hébergement on va lui dire tu vas nous installer toutes les dépendances sauf celles qui sont des dépendances de développement donc en gros il va installer tous les trucs axios pour faire les requêtes api tous les trucs comme ça mais pas besoin donc de texte on va juste utiliser le javascript qui aura été compliquée donc pendant qu'on a installé type script il ya donc le compiler qui a été installé il s'appelle donc tsc pour type script compiler si on regarde la version il est bien installé on a version 5.3.3 c'est bien ce qu'on a installé ici c'est la version de type script donc c'est parfait le truc c'est que si je veux exécuter directement mon fichier type script j'ai donc une erreur voilà il connaît pas du coup ces fameux deux points avec le nom du type c'est le connaît pas parce que la note js il a essayé de l'interpréter comme si c'était du javascript donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord devoir compiler notre type script donc pour ça on va d'abord venir faire tsc avec l'option init pour qu'ils viennent nous créer donc un petit fichier de configuration donc c'est ça tsconfig.json donc c'est un fichier json où on a tout simplement quelques paramètres pour type script donc là par exemple on peut choisir dans quelle version on va vouloir donc notre javascript donc voilà là on avait us 2016 si on veut la dernière version peut mettre us next donc là actuellement ça doit être us 2023 ou quelque chose comme ça et donc ça c'est pour le module on va les c'est comme ça et donc voilà on a pas mal de paramètres il n'y a pas besoin forcément de tous les connaître en tout cas on va en utiliser quelques uns et voilà on va revenir sur ce fichier ici de configuration qui importe en tout cas pour l'instant ce qu'on peut faire c'est tsc et là on va sélectionner le nom du fichier type donc index.ts là on valide et la magie opère on se retrouve avec un nouveau fichier index.js donc ça c'était type script et ça c'est notre javascript donc voilà il a enlevé le type etc et donc maintenant si jamais je veux exécuter ce fichier la javascript eh bien je peux là ça fonctionne très bien donc type trip ça sert uniquement pendant la phase de développement à la fin on vient tout compilé en javascript ok donc maintenant on va voir les différents types qui existent justement en type fait donc là on a vu ce que c'est à quoi ça sert et comment l'utiliser donc pour compiler donc type script en javascript maintenant on va voir les différents types qu'on peut utiliser justement donc on va voir d'abord les types simples donc on l'a vu tout à l'heure le type string magnifique donc pour les chaînes de caractères on peut remettre ici const c'est très bien et donc on en a quelques autres on a par exemple ici je vais mettre un chiffre par exemple le type number évidemment à l'intérieur on peut mettre du coup n'importe quel nombre voilà on a également le type boolean donc qui va s'écrire boolean comme ceci et là on peut mettre voilà n'importe quel boolean pour par exemple c'est très bien et on a également le type nul nul donc je vais venir ici je met nul et ensuite on va mettre le type tout simplement nul voilà et donc là si jamais je mets même beurre ça fonctionne pas il attend bien nul donc c'est très bien maintenant on va voir comment faire le typage pour une fonction donc pour ça on va venir créer une fonction par exemple qui additionne de nombre on va faire une fonction fléchée classique de quoi prendre x y par exemple et là voilà on va venir mettre le corps de la fonction et donc on va vouloir renvoyer x plus y est donc là il vient nous dire le paramètre x un type et ni implicite donc le type et ni on va venir là dessus juste après mais en gros il nous dit qu'on a oublié de mettre les types pour les paramètres voilà parce qu'on peut mettre le type pour des variables la texte conste chiffre etc mais on peut également le mettre pour les paramètres c'est d'ailleurs très important donc on va venir mettre ici type number là également pour y number voilà pour les deux nombres qu'on va vouloir ici additionné voilà c'est pour l'exemple et on peut également mettre le type de la valeur renvoyée après le return en l'occurrence on prend deux noms on les additionne on va voir à la fin et bien un autre nombre donc toujours number et on le met après tout simplement les parenthèses ça c'est ce qui a renvoyé donc par exemple si je prends ici je mets à la place une scène de caractère bien là ça fonctionne plus on peut pas renvoyer le type string alors qu'on a dit qu'on verrait number donc on va bien mettre comme cela là on prend un nombre là on prend donc deux nombres en paramètres on en renvoie un autre ça c'est pour les types simples donc on a vu string number ou la nulle et comment type et une fonction les paramètres plus la valeur au tournée maintenant on va voir les types spéciaux donc on l'a vu tout à l'heure il ya le type any nous voilà pour ça on va créer une variable avec le type any et à l'intérieur justement le principe c'est qu'on peut mettre n'importe quel type cette fois ci donc on peut mettre une chaîne de caractère aucune erreur tout comme on peut mettre un nombre tout comme on peut mettre un booléen nul et c'est on peut tout mettre voilà c'est le principe de ce mot clé là any c'est qu'on peut mettre n'importe quel type mais du coup c'est un cas particulier parce que normalement en type script on est justement censé préciser le type et avec any on est justement en train de dire qu'on le précise pas donc c'est un peu une manière de contourner type script voilà c'est dans certains cas particulier on veut pouvoir prendre n'importe quel type et donc on utilise ce mot clé et donc là bas du coup je peux mettre absolument n'importe quoi donc on peut mettre une chaîne de caractères par exemple et de quoi là même si c'est une variable modifiable eh bien je peux quand même venir ici changer le type en cours de route c'est pas un problème vu que ça a été déclaré avec any également on a le type void donc ça c'est également pour les fonctions donc imaginons ici une fonction qui vient afficher quelque chose donc imaginons voilà on va prendre ici content donc c'est le contenu à afficher par exemple et donc cette fonction elle va faire la console log du contenu qu'on a passé en paramètres donc ça le contenu ça peut être n'importe quoi donc on peut mettre any du coup et imaginons voilà que ce soit juste à la fonction et bien là c'est le fonction en fait pour l'instant le renvoie rien c'est une procédure le renvoie rien on a juste un console log du coup qu'est ce qu'on va mettre pour la valeur du return on peut pas mettre string vu que là on renvoie juste rien donc on va juste mettre foy voilà là ça veut dire qu'on ne renvoie aucune valeur il n'y a pas de return voilà donc ça ça sert pour les fonctions uniquement on a également le mot clé never donc ça c'est également pour les fonctions imaginons qu'on a une fonction là no return et dans cette fonction on va voir par exemple le cas c'est classique c'est une erreur donc là voilà on déclenche une erreur et donc on peut rien renvoyer vu que quand on a return dans une fonction qui est après le return et bien c'est jamais lu voilà le return il nous fait sortir de la fonction on renvoie la valeur et on sort de la fonction donc tout ce qui est après là on voit qu'il le met en grisé voilà code inatteignable c'est jamais atteint et bien c'est le même principe avec les erreurs si jamais on a du code après une erreur ici eh bien le code ici pareil n'est jamais atteint et donc à ce moment là on utilise le mot clé never parce que voilà ça renvoyera jamais rien et il ya du code qui est inatteignable on va même pas atteindre la fin de la fonction donc ça c'est vraiment un cas particulier en général on n'aura jamais à l'utiliser si on veut dire que la fonction ne renvoie rien on utilise bien voile ça aurait juste de le voir sur des fonctions qui sont déjà faites sur des bibliothèques ou autre ok donc on a vu les types simples les types spéciaux maintenant à voir comment type et les listes donc avoir liste et tu peux donc imaginons ici que j'ai une liste de fruits donc pour ça je vais avoir une liste et dedans je mets des chaînes de caractères donc voilà on va mettre de la bouffe encore une fois mais du coup comment je type tout ça maintenant est ce que c'est un string et bien non vu que c'est une liste de string etc et bien tout simplement on va venir mettre ici des crochets donc pour dire que c'est une liste de string voilà donc on a juste les crochets et juste avant on met le type qui va se trouver à l'intérieur de la liste donc autre exemple imaginons que j'ai une liste de nombre voilà à l'intérieur je mettre 55 7,8 par exemple et un nombre là au pif imaginons et bien dans ce cas je vais devoir mettre ici number voilà et pareil là si j'avais des boules et un j'aurais dû mettre bouler anne donc ça ça nous permet de typer les listes et maintenant on a également quelque chose d'encore plus précis c'est les tuples donc je mettrai situ imaginons que j'ai à l'intérieur une chaîne de caractère mais également un nombre et ensuite par exemple encore une chaîne de caractère et bien dans ce cas qu'est ce que je vais mettre ici du coup on a dit que c'était une liste donc on a les crochets non on va mettre string oui mais du coup là il ya le nom qui en trop ou alors on peut mettre number ouais mais du coup maintenant ces chaînes de caractère qui sont trop donc pour ça on va simplement mettre à l'intérieur des crochets les différentes valeurs donc on a d'abord une chaîne de caractère ensuite on a un nombre et ensuite on a de nouveau une chaîne de caractère et là ça fonctionne là on a précisé explicitement que tuple c'est une variable qui contient une liste avec une chaîne de caractère un nombre et une chaîne de caractère donc voilà l'ordre compte c'est vraiment quelque chose de très précis donc pareil ça aussi c'est un cas un petit peu particulier on voit pas forcément très souvent où ce qu'on va voir surtout c'est les listes comme ça avec le type juste avant pour des listes assez classique maintenant on va voir les types versus interface donc ça c'est deux notions différentes sur typescript donc on a d'abord les types de quoi venir ici avec le mot clé type on va venir mettre le nom de notre type ça permet de créer ses propres types donc je vais l'appeler par exemple message en général on l'écrit avec une majuscule et donc ça c'est comme une variable sauf que ça va contenir un type donc là par exemple string voilà donc j'aurais pu mettre number ou boulet annulé etc et donc maintenant quand je vais venir créer ma variable je vais pouvoir appeler donc mon propre type message et à l'intérieur vu que ça fait référence ici à string il faut qu'il y ait un string donc comme ceci voilà en l'occurrence j'aurais juste pu mettre string du coup c'est un truc assez simple mais l'avantage des types c'est qu'on pourra faire des structures un petit peu plus complexe donc par exemple je peux directement mettre une liste de string et donc là imaginons que j'appelle ça voilà fruits eh bien du coup j'aurais pu directement l'utiliser ici au lieu de mettre string puis les crochets etc je peux directement appeler mon type custom qui fera référence du coup à une liste de chaînes de caractères et donc typescript va comprendre automatiquement il va voir que la variable fruits et de type fruits comme ça et donc ce type là il fait référence à string plus les crochets donc une liste en gros de chaînes de caractères et donc ça fonctionne très bien voilà donc si je l'appelle f par exemple j'ai juste appelé le type f et ça remplace automatiquement donc ça fait gagner du temps j'ai pas tout réécrire et donc c'est assez pratique ensuite on a les interfaces et là donc on va poser la question on a vu comment type et les chaînes de caractères les fonctions les listes etc mais comment est-ce qu'on type les objets sans l'a pas encore vu et bien justement on va le faire grâce aux interfaces donc l'appareil on a le mot clé interface on va mettre le nom de notre interface donc pour les types on va appeler ça par exemple personne et donc là on va avoir directement un objet donc imaginons ici que j'ai un objet que je vais appeler frédéric par exemple voilà donc ça c'est un objet il va avoir qu'est ce qu'il va voir il va avoir un nom donc frédéric comme ça il va avoir un âge imaginons 45 et il va avoir également par exemple une ville où il habite on peut mettre paris par exemple et donc à ce moment là où est ce que je mets le type string ici est ce que je le mets ici ouais mais du coup ça veut dire que ce titre c'est comme citer la valeur de l'attribut de cet ordre ça peut rien dire donc tout simplement on peut utiliser l'interface ici je vais dire que on a un attribut name qui contient un string ensuite on a un attribut âge qui contient un nombre et ensuite on a un attribut city qui contient également un string et donc maintenant j'ai juste à dire que frédéric ça fait référence au type personne enfin l'interface et donc ça ça contient du coup tous ces types là donc imaginons ici qui manque l'âge et bien il vient me dire que la propriété âge est manquante sur le type etc etc parce que là on a précisé qu'il devait y en avoir un voilà donc l'appareil si jamais je mets à la place un string et bien nous dit que âge comme d'après sa définition sur l'interface personne ça doit être un number et non juste un string nous voilà donc les interfaces ça permet de type et les objets également l'avantage des interfaces c'est qu'elles sont extensibles c'est à dire qu'on peut en créer une autre à partir d'une déjà existante donc on peut faire de l'héritage comme sur la programmation un objet nous qui imaginons ici je vais créer une autre interface je vais l'appeler développeur et elle va étendre l'interface personne donc pareil on a notre objet et là je vais juste venir rajouter donc des propriétés en plus par rapport à personne donc un développeur par exemple imaginons il va maîtriser des langages de programmation donc on peut mettre ça par exemple sur une liste voilà on va mettre une liste de chaînes de caractères également il va avoir par exemple un salaire donc on va mettre une com et ça ce sera par exemple un nombre et donc là je veux juste venir mettre l'interface avant la variable sera plus logique voilà donc imaginons maintenant peut créer un autre objet que je vais appeler cette fois-ci pascal et ça ce sera de l'interface donc du type développeur est donc là en fait il va reprendre toutes les propriétés qui avait déjà dans personne donc nom âge ville etc donc là le nom ce sera pascal là je ce sera aller lui il est un petit peu plus mature 47 et la ville ce sera allé pas très loin d'ici on va mettre l'eau et voilà sauf qu'en plus vu que lui il est du type développeur eh ben il a des propriétés supplémentaires donc langage donc là on a dit que c'était une liste de chaînes de caractères donc on peut mettre par exemple une glisse n'ont pas du tout on va mettre javascript on va mettre à les pitons il a quelques bases imaginons en php et désormais il connaît également type script magnifique et income on va lui mettre aller un petit millions voilà on peut utiliser les tirer du bas pour séparer les triplets zéro comme ça ok donc voilà j'ai mis un milliard d'ailleurs pourquoi pas voilà donc notre objet donc notre interface développeur a hérité de toutes les propriétés de l'interface personne et en plus il en a rajouté donc ça c'est un truc qu'on peut faire avec les interfaces on peut faire de l'héritage tout simplement mais encore une fois ça c'est un petit peu avancé ça on le voit surtout dans les bibliothèques donc les packages souvent ils sont définis grâce à des interfaces mais faut savoir que voilà l'essentiel au niveau des types et des interfaces qui sont des notions qu'on voit absolument tout le temps et bien c'est surtout voilà cette partie là avec les types du coup on peut créer nos propres types et les interfaces pareil on peut créer nos propres types pour des objets ok donc là on va faire un truc particulier pour ce tutoriel on va faire un exercice pratique donc voilà je fais pas souvent ça de les tutoriels mais là on va sur plaisir on va faire ça donc on va venir sur le site voilà json placeholder et on va prendre ici voilà la paix de base on va prendre cette partie là et ça va nous renvoyer normalement grâce à la paix voilà ici une liste d'objets donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre par exemple voilà les trois premiers on va dire voilà exemple jason placeholder on va mettre tout ça ici on va tout coller et là on va juste fermer ici la liste et maintenant on va s'amuser à type et ça donc voilà c'est un service qui sert d'exemple pour tester des api ça fournit voilà des données de test et donc pour les types là on a une structure un petit peu complexe on voit qu'il ya des nombres des chaînes de caractères des boulains on est dans des objets dans une liste et c'est donc comment est-ce qu'on va type et ça et bien tout simplement on peut commencer par créer une interface pour chaque tâche donc le principe c'est que c'est une liste de tâches etc donc on va prendre ça on va créer ici une interface donc il ya plein de manières de faire on pourrait directement mettre les deux points puis ici mettre les objets etc voilà là on va juste voir une manière de type et voilà ce genre de structure de données donc imaginons une interface d'abord pour les tout doux bon vu que je déteste ce mot je vais remplacer par task mais le principe est le même donc on a donc notre objet à l'intérieur on va reprendre les différentes clés donc on a user a dit ça c'est donc un type number on voit qu'on a 1 1 1 et c'est ensuite on a a dit ça en face pareil on a 1 2 3 donc c'est également un nombre donc tu peux t'amuser à faire ça aussi de ton côté pour t'entraîner donc pareil là on a une autre clé title là dedans on a une chaîne de caractères string et on a enfin completed et donc ça c'est un brouillon donc là on a chacun des objets qui sont typés mais tous ces objets là on peut pas directement voilà mettre l'interface parce que il faut pas oublier que tout ça c'est dans une liste donc c'est pas grave on va juste dire que c'est une liste de l'interface task et à ce moment là c'est en gros ce qu'on est en train de dire c'est que jason placeholder il contient une liste là c'est le cas c'est bien tout dans une liste et dans cette liste tous les éléments qu'on a en fait c'est des éléments qui respectent l'interface task donc en gros c'est des objets avec user id id title complétit qu'un boulien et effectivement c'est le cas donc ça fonctionne parfaitement voilà donc c'est une manière qu'on a de type et ce genre d'objets et ça c'est un cas assez classique vu que là on a utilisé un api effectivement on fait très souvent ça pour les sites donc voilà on a réussi à type et le résultat d'un api donc un json donc ça c'est incroyable incroyable donc là on va voir une autre notion qui est les unions union type donc là le principe c'est imaginons du coup qu'on ait une fonction qu'on va appeler log number imagine une fonction qui va venir afficher dans la console un nombre donc pour ça cette fonction elle va prendre un paramètre et bien justement le nombre qui sera de type apparemment number et donc cette fonction ce qu'elle va faire c'est qu'elle va faire console log du nombre on a appelé nb le paramètre voilà donc elle va venir tout simplement afficher dans la console un nombre et en l'occurrence si on voulait typer la valeur envoyée et bien vu que console log qu'on peut le voir ici ça renvoie rien ça renvoie voile et bien également notre fonction elle renvoie rien donc tout simplement voile cette fonction elle prend nb qui est un nombre et elle renvoie simplement c'est une procédure elle va juste effectuer une action mais sans renvoyer de valeur à la fin donc tout simplement on va pouvoir utiliser maintenant cette fonction donc imaginons peut lui passer 5 et là ça fonctionne très bien on dit qu'elle prend en paramètre nb qui est un nombre elle renvoie rien donc on peut lui passer un nombre et ça fonctionne sauf qu'en l'occurrence si on veut vraiment une fonction qui affiche un nombre ça veut dire que là du coup si j'appelle log number de entre parenthèses 45 ça fonctionne pas parce que c'est on a les guillemets donc c'est un type string pourtant c'est bien un nombre donc c'est un petit peu dommage qu'une fonction qui affiche des nombres ne puisse pas l'afficher juste parce qu'il ya les guillemets autour donc si jamais on veut prendre en compte le cas où on peut l'afficher même si c'est également string et bien on peut venir ici et pour le type du paramètre au lieu de mettre uniquement l'honneur on peut venir mettre ici la barre verticale donc en général ça veut dire ou pour les conditions et c'est en général quand tu as deux voilà c'est même principe c'est pour les types c'est pour dire number ou string et à ce moment là nb ça peut être de type number ou alors de type string les deux fonctionnent c'est ce qu'on est en train de dire grâce à cette barre ici et donc maintenant peut également lui passer 45 même si c'est entre guillemets voilà donc là pareil ça fonctionne très bien donc maintenant on peut lui passer soit un nombre soit un string les deux fonctionnent donc pareil on peut également rajouter pour mettre boulain mais là ça n'a plus de sens on va afficher un nombre donc sera soit de type number sur le type string si on a les guillemets autour et là du coup on a un exemple d'une fonction qui utilise donc une union de type on peut mettre donc différents types donc c'est génial en plus de ça on sert de voile pour la valeur qui est renvoyée etc c'est toute la magie de type script maintenant voilà on peut même tester donc cette fonction on va remettre donc le terminal et on va devoir recompiler donc le fichier et là évidemment on se rend compte que si on va devoir faire ça à chaque changement ça peut vite devenir pénible donc pour ça on peut utiliser l'option watch qui va venir automatiquement recompiler notre programme dès qu'il ya un changement voilà donc dès qu'on sauvegarde sur vs code tsc donc le programme qu'on a installé avec npm va venir recompiler le javascript donc là si on va sur index.js il a rajouté tout souvent de faire depuis tout à l'heure donc c'est génial et donc maintenant on va venir exécuter ce fichier index.js et là ça fonctionne parfaitement donc c'est magnifique maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un serveur avec node.js en utilisant type donc pour ça on peut créer un fichier serveur.ts et là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir importer un module par exemple le module http qui a installé par défaut avec node.js et là déjà première chose vu qu'on est sur type script je peux venir ici faire contrôle point et là je peux venir convertir la syntaxe commande js donc pour node.js en syntaxe avec ma script donc la syntaxe classique qu'on a sur les navigateurs normalement pour javascript donc on n'est plus obligé de se taper le mot clé require là on peut directement utiliser la syntaxe import from qui en général plus pratique donc c'est magnifique on peut faire ça parce qu'on est sur type script et non plus sur javascript node.js et vu qu'en fait surtout vu que dans tous les cas notre fichier sera compilé derrière on pourra remettre le require mais nous en tant que développeur on aura bien du coup importe from ça c'est au niveau de l'importation des modules mais là par contre on a une petite erreur il nous dit on peut pas trouver le module http ou ou les déclarations de type correspondantes c'est à dire en fait nous là tout à l'heure ont typé à chaque fois nos variables avec les interfaces les types etc mais là on utilise un module qui n'est pas typé voilà http il n'y a pas le type derrière donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir installer les types manuellement encore une fois ça va prendre deux secondes et pour ça on va juste venir ici sur un pm et je vais juste montrer donc si on va sur le module entre guillemets node donc c'est ce qui contient les bibliothèques http etc et bien on voit ce petit icône à côté dt à quoi ça correspond et bien ça correspond au typage qui a derrière c'est à dire qu'en fait il ya un répertoire github qui existe et ce répertoire il s'appelle définitively type est en fait c'est un répertoire github public on peut tous y contribuer du coup il ya plusieurs milliers de gens qui ont contribué et en fait le but de ce répertoire c'est de type et donc d'ajouter les types donc string et c'est un hommeur pour toutes les bibliothèques de tout mpm donc de tout l'écosystème javascript donc là si on va voir ici dans le dossier type on voit en fait tout ça tout ça c'est différentes bibliothèques différents package qui ont été typé justement sur ce répertoire donc là il y en a des dizaines de milliers donc il va avoir du mal à tous me les afficher on voit qu'il ya même une bibliothèque qui s'appelle à bloc je savais même pas ça bref donc voilà et donc là dedans il ya également les petits pages pour notre js et c'est ce qu'on va venir installer du coup on va installer donc pareil vu que c'est lié à type script on va le mettre dans les dépendances de développement arrobas types slash node voilà et là on va installer les types pour notre js donc pour http et tous les autres modules de notre js c'est à dire url gzip etc tous les modules et tout à coup on n'a plus aucun problème ça fonctionne il a trouvé les types donc pour http voilà il ya certains package pour lesquels on n'aura pas besoin de venir installer les types c'est le cas par exemple de axios je crois donc axios qui sert à faire des requêtes http etc là on voit qu'à la place à côté du nom il ya un petit logo type script ça veut dire que les typages sont inclus dans le package en gros axios ils ont fait le taf ils ont mis les types en même temps qu'ils ont déclaré donc toutes leurs fonctions toutes leurs méthodes etc alors que sur notre js ça n'y est pas nativement donc on a le petit logo d'été pour définir le type le répertoire qu'on est allé voir tout à l'heure et là voilà c'est la communauté qui s'est occupé de créer donc tous les types donc en gros là on a dû l'installer encore une fois ça a pris deux secondes c'est juste type slash le nom du package mais voilà en tout cas il y en a où il y aura même pas besoin de les installer sera par défaut et donc ce qu'on peut faire maintenant c'est qu'on peut faire contrôle clic sur le module http et là on a accès à toutes les déclarations de type du module de notre js donc là on peut tout voir on voit également que du coup il ya des interfaces il ya tous les types qu'on a vu donc string undefined également qu'on peut utiliser aussi donc on a bien accès à toutes les méthodes tous les attributs c'est incroyable on a même les types qu'on a vu également ici on voit que ça externe donc ils ont également fait de l'héritage d'interface on a vu ça également des listes de chaînes de caractères il ya absolument tout et ça c'est ce qu'on a installé en installant donc arrobas type slash node donc on a donc tous les modules en même file system avec les différentes méthodes mon appareil donc read line donc ça c'est le module pour interagir avec l'utilisateur depuis la console pour pouvoir saisir depuis la console etc à certes pour faire les tests stream pour créer des flux continu etc on peut absolument tout faire il ya absolument tout qui a été typé avec typescript et justement aujourd'hui c'est ce qui est utilisé pour quasiment tous les programmes complexes node.js c'est là depuis les années 2008 environ je crois 2009 donc ça existait avant d'accès mais pour tout ce qui a été créé après d'accès en général salut qui est et c'est le cas pour à peu près toutes les grandes bibliothèques qui sortent maintenant donc on l'a vu pour axios tout à l'heure c'est également été écrit avec typescript et donc c'est pareil pour les entreprises en général on code un typescript donc c'est absolument obligatoire donc typescript il est partout on s'en rend pas forcément compte quand on n'essaie pas de l'apprendre mais pourtant il est absolument installé même si ça existe pas depuis très longtemps ça existe depuis 2012 donc 10 12 ans et pourtant c'est absolument partout quasiment toutes les bibliothèques ont été écrites en typescript ils vont parler de quelques concurrents js tariff je sais pas quoi c'est c'est qu'ils utilisent aujourd'hui quasiment partout ok donc maintenant on peut tout simplement utiliser donc notre module ici donc on a toutes les méthodes create serveur on peut venir récupérer rec rest on va faire notre fonction on va dire qu'on a un api donc un api get par exemple on va vérifier la méthode donc tout ça c'est du node.js on l'a fait dans mon tutoriel donc node.js tu l'as pas vu je vais mettre le lien donc juste en haut tu pourras les voir juste après et donc voilà on vérifie si la méthode se get et bien on va juste renvoyer du texte imaginons là je vais d'abord déclarer une variable message et dedans je mets du texte imaginons bienvenue et donc du coup mais ça ce sera le type ring on peut l'utiliser maintenant et donc l'avenir ici renvoyer le message on va le mettre sur le port 8000 par exemple là j'ai mis 9000 donc importe maintenant il nous suffit juste de venir compiler ce script en javascript donc pour ça là on commence à voir pas mal de fichiers donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ça dans des sous dossiers donc je vais créer ici un dossier src là je vais mettre le type script et ensuite je vais créer un autre dossier qu'on va appeler dist en général c'est le nom qu'on lui donne et là ce sera les fichiers une fois compilés voilà donc dans src on a le type script donc la source et dans dist on a les fichiers donc javascript une fois qu'ils sont compilés et c'est cela qu'on va venir exécuter avec node.js donc maintenant il faut qu'on aille dans le fichier de configuration et on va trouver donc deux petits paramètres route dire là on va mettre le dossier source donc nous c'est src là on a le type script et ensuite out dire non c'est le fichier de destination on a le javascript et maintenant on peut revenir sur tsc voilà là il trouve plus etc c'est normal on a changé de dossier on va pouvoir relancer le compiler sauf que cette fois ci vu que dans le fichier de configuration on a précisé le chemin et bien on a juste à mettre ça et puis automatiquement le compiler va aller dans le fichier src et après le type script il va le compiler et le mettre dans le dossier dist et automatiquement on se retrouve avec nos scripts serveur.js c'est magique bon certes ça ressemble à rien mais ça fonctionne donc maintenant je vais venir ici et avec notre devenir exécuté donc dist slash serveur.js donc voilà le fichier qu'on vient de compiler ici maintenant je vais lancer tout ça apparemment le port 9000 était utilisé donc peu importe je mets 8000 et donc maintenant si je viens ici sur localhost 8000 et bien il nous renvoie le message qu'on avait défini donc sur notre script juste ici donc ça fonctionne parfaitement et on a pu utiliser typescript pour faire un serveur node.js donc là c'est pour l'exemple de base mais au moins maintenant on a le concept et donc comme je disais plus tôt dans la vidéo j'ai une formation react ts donc qui est disponible gratuitement donc ça va être une formation de 30 minutes une heure on va créer une application react avec ex donc de a à z on va type et du coup tous les propres tous les states donc avec eu state les contextes on va utiliser également contexte api même des fonctions pour les api etc on va absolument tout typé donc on va voir ça dans cette formation donc pour ça voilà tu retrouves le lien en description si elle n'est pas encore sortie bah tu vas arriver comment sur cette page donc tu as juste à mettre ton prénom ton email et tu recevras par email donc dès que la formation est sortie sinon et bien tu auras directement pareil tu mets non email est accès directement à la formation dès qu'elle sortira donc c'est à dire dans quelques semaines tout au plus